Bonjour, on se retrouve dans les cuisines du restaurant à France et on va vous préparer avec Constant la recette du pot-au-feu minute et en plus vous avez la chance, on va faire deux versions différentes avec matreuse et basse côte une version un petit peu influence sur l'Asie du Sud-Est et une autre version beaucoup plus terroir avec le lard grillé, le chou et la tonne d'auvergne terroir ? Aller allons-y terroir Alors donc pour cette base de pot-au-feu minute, comme son nom l'indique on a besoin d'un excellent bouillon de bœuf donc le bouillon de bœuf, nous avons placé ici dans la casserole différentes pièces de bœuf à cuire de façon très longue pour obtenir un superbe bouillon, on l'a cuit sur deux jours donc le plus important, on a mouillé ce que ça s'appelle mouillé à hauteur on a ajouté un liquide, c'est très important ensuite on a ajouté une échalote caramélisée, une échalote brûlée et un demi-oignon brûlé ça c'est la base de la recette, c'est d'avoir un très bon bouillon de bœuf et ensuite, pour apporter des notes du terroir, on fait infuser dans le bouillon de bœuf du lard grillé donc on va laisser infuser pendant 20 minutes le lard grillé et on va placer dessus un papier film pour avoir une très belle infusion donc en fait, ce qui est très important, c'est que le consommé soit très relevé, très assaisonné puisque c'est le consommé de bœuf qui va venir assaisonner le plat, le pot au feu de la viande minutes façon terroir donc au fond du bol, je place de la ciboulette une julienne de chou tendre, c'est un chou nouveau ensuite, la tome d'auvergne, simplement coupée en petits dés pour avoir la texture du fromage qui file le fromage, il ne va pas complètement fondre, ce n'est pas le but l'objectif, c'est d'avoir encore des morceaux de fromage qui file quand on va verser le consommé chaud dessus bien chaud qu'on sent les basses côtes qui ont été coupées en environ 2 mm d'épaisseur il faut une viande d'une belle couleur, qui ne soit pas oxydée donc on va placer la viande dessus donc on a les morceaux de basses côtes crus donc d'une belle fraîcheur pour être quasiment recouvert à la carinture aromatique très important une belle bouillette de cèpe qui va apporter de la rondeur, de la générosité dans l'assiette ce côté de champignons, de sous-bois donc quelques notes supplémentaires de ciboulette pour apporter le côté à l'IAC et en verse le consommé très chaud dessus infusé au lave veillée donc qui nous rappelle le terroir qui est notre beau pays deuxième version du pot au feu minute on est sur un morceau de bœuf différent donc nous sommes sur de la mâcreuse où on va travailler d'une façon différente sur l'assaisonnement du consommé toute la recette est basée sur l'assainement du consommé dans la cuisine, l'assainement c'est quelque chose de toujours très important on va, quand on pense à assaisonnement on pense sel et poivre et ce n'est pas suffisant l'assainement c'est pas simplement sel, poivre là on voyage, on part un petit peu dans l'Asie du Sud-Est donc Constant est en train de faire de l'ail râpé et du gingembre râpé simplement au dernier moment dans le bouillon de bœuf on va ajouter quelques gouttes d'ail et de gingembre râpé et c'est ce qui va donner une dimension complètement différente au bouillon de bœuf on va avoir des notes beaucoup plus intéressantes, différentes, beaucoup plus marquées également ici on a fait une marinade on a préparé une marinade avec un tout petit peu de sauce gnoc mam un tout petit peu de julienne de gingembre et du jus de citron donc le gnoc mam remplace de sel le jus de citron apporte de l'acidité donc ce qui va apporter de la longueur en bouche sur le bouillon donc là dans la marinade on fait assaisonner, on fait infuser un tout petit peu d'ail cru et gingembre cru donc ça c'est quelque chose de très important alors pour apporter de la texture on va faire une julienne de carotte je fais la julienne de carotte et puis tu vas faire la julienne de boe gourmand après ? oui ! donc à l'aide d'une mandoline on taille quelques lamelles de carotte on va le mettre en face on va tailler une julienne de carotte donc on va faire bien joli donc nous avons la julienne de carotte pour avoir une belle texture idem je vais faire quelques points propens toujours pour apporter des notes végétales en julienne voilà toujours des notes végétales d'un joli vert donc toujours la texture ici très important ce sont des échalotes qui ont été passées dans une farine de manioc et ensuite fit à une température pas trop élevée pour pas apporter de l'amertume mais pour apporter une superbe texture à la recette échalotes frites julienne de carotte jaune julienne de pois croquants morceaux de bœuf donc toujours coupé à la minute pas de tranches de bœuf oxydées très important donc demandez à votre boucher ce sera un plaisir de les couper et ensuite donc très important l'assaisonnement du consommé donc on a toujours cette belle base le bouillon de bœuf et on vient l'assaisonner avec notre mélange jus d'ail jus de citron jus de gingembre et le gnoc mam donc le gingembre remplace le poivre le gnoc mam remplace le sel donc il n'y a pas besoin de sel et de poivre donc il faut un bouillon avec du caractère puisque c'est ce qui va donner le relief un petit peu à notre assiette c'est bon ? encore un petit peu la présente c'est délicieux ça Tu vas bien verser une cuillère à café de l'huile d'olive ? Oui, une cuillère de grande huile, et dessus, naturellement. Et beaucoup d'herbe, beaucoup d'herbe, ce qui va apporter beaucoup de fraîcheur dans la recette, du basilic, de la menthe, et du chisseau pourpre. Voilà, de l'huile d'olive, et le consommé. Donc le consommé, assaisonné avec le bouillon d'ail et de gingembre. Absolument incroyable dans cet espace. Donc le consommé, et qui va venir cuire ? Bonjour Monsieur. C'est bon ? Non, ce qui est intéressant, c'est les textures, justement, on voit la viande, la viande à peine cuite, juste ready, juste ready. Il ne faut pas que la viande soit trop cuite, ready par le bouillon, elle prend les parfums. Et là, c'est absolument délicieux. Et après, ce qui est génial, c'est les croquants, les textures, avec le bœuf, les petites herbes. C'est bon ? Très bon. Je te laisse déguster, à vous maintenant. On fait comme à la maison, on dresse. Donc la viande de julienne de carottes, nos pois croquants, quelques herbes, basilic, menthe, différentes basiliques. Alors, très important, nos échalotes frites, les échalotes, donc échalotes grises, qui ont été passées dans une farine de manioc. Et ensuite, frites, pour apporter une belle texture, une très belle croustillance. Nos lamelles de bœuf. Donc le bœuf, j'insiste, pas oxydé, coupé au dernier moment. On les laisse empiler pour pas qu'elles s'oxydent. On vient les placer dessus. Donc vous voyez, très fraîche, belle couleur. Très important. Donc le bœuf, toujours taillé dans le sens qu'on fait des fibres. Le chissot pourpre. Toujours une note très végétale. Un petit peu de menthe. Basilic. Une huile d'olive. Donc une huile d'olive très verte. Au dernier moment, on vient verser le bouillon. Donc le bouillon très chaud. D'où l'appellation le pot au feu minute. Puisqu'on est sur une cuisson minute. On voit les petits yeux d'huile d'olive rire. De la rondeur en bouche, les petites perles d'huile d'olive verte. En fait, je travaille avec un monsieur dans le sud de la France qui est collectionneur d'agrumes. Donc là, par exemple, on a la mandarine. Donc ça, c'est une mandarine. Et ça, c'est une autre mandarine. Donc ça, c'est une mandarine. Donc Blida, c'est la variété de la mandarine. Et ça, c'est la Mas Baches. Donc on a des différences au niveau de le goût, la texture. Donc là, elle est très pleine. La peau est très fine. On est sur une peau qui est très tendue. Là, on est sur une mandarine. Donc au niveau de la maturité, on est un petit peu plus loin. Donc là, la peau est décollée. On a une chair un peu plus épaisse. Et on a quelques pépins. Mais vous ne pouvez pas le sentir. Je ne sais pas si vous voulez le sentir. Citron, 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 citron. Bon, là, je ne vais vous en faire que trois des citrons. Là, on est sur un citron. On l'appelle le Mas Baches. En fait, c'est un citron vert. Mais on est en surmaturité. Là, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de parfum. Toutes les huiles essentielles sont sur la peau. On a vraiment quelque chose d'extraordinaire. Là, on est sur un citron, donc, originaire de Californie. Meyer, Meyer Lemon. Là, on a zéro, enfin, très peu d'acidité. Très peu d'acidité. On a beaucoup de parfum, des notes très confites. On est un peu plus sucré. Et au niveau de la couleur, on est sur quelque chose de complètement différent. Donc là, on est très clair. Là, vous voyez, quand on parle de citron, on est sur quelque chose de complètement différent. En fonction des recettes qu'on va faire, on va utiliser les citrons différents. Là, on est sur le... Encore un citron originaire d'Australie. Moi, j'ai travaillé en Australie il y a 15 ans, avant de jouer au restaurant ici. Et on l'appelle le finger lime, parce qu'il ressemble à des petits doigts. Mais là, on est sur un citron caviar. Parce qu'à l'intérieur, on a des grains comme le caviar. Donc là, ça se mange. Et là, on va s'en servir pour assaisonner un plat. Ça va jouer le rôle d'un condiment dans une assiette. Donc celui-ci, on retrouve des notes de rhubarbe. C'est puissant. Prends deux ou trois petits grains, juste pour goûter. Super intéressant. Vous voulez goûter ? Non ? Après, là, on est sur un kumquat. Donc, kumquat. Mais on a l'habitude des kumquats qui sont de taille, de forme ovale. Celui-ci, il est rond. Donc là, c'est juste le début de la saison. Là, pareil, le citron meilleur, c'est juste le début de la saison. Là, dans le kumquat, on a zéro amertume. Puisque c'est une variété qui est différente. Originaire du Japon. Là, on mange tout. Là, on est sur un agrume différent. Donc, je vous le disais tout à l'heure, on est sur le cedra. Donc là, ce qui nous intéresse, contrairement aux autres agrumes, c'est l'intérieur et la partie blanche. que là, à l'intérieur, on n'a pas de... très très peu de pulpe. Ce qui nous intéresse sur le cedra, voilà, tout est là, maximum. Et donc, cette partie, on l'appelle le zeste. La peau, c'est le zeste. La partie blanche, on appelle ça l'albédo. Albédo. Donc là, c'est ce qui nous intéresse. Et à l'intérieur, on a la chair, la pulpe et le jus. D'accord. Donc voilà. Alors là, ce qu'il y a de fabuleux sur cette agrume, c'est la partie blanche. Donc là, la peau, on l'enlève parce que c'est là où il y a toutes les huiles essentielles. C'est un petit peu trop puissant. Qu'est-ce qui marche en brioche ? Rien. Alors, deux et cinq, si vous voulez. Et là, c'est le croquant et le goût comme une pomme. C'est la texture qui est absolument géniale. C'est des algues. Donc, oseille maritime. Bon, ça, c'est une oseille sanguine. Oseille sanguine, ça, c'est très bon. Très belle acidité. Ça, c'est une oseille de mer. Super bon. T'as les petits fenoules aussi ? Ça, c'est très beau. Ça, c'est une petite plante qui a le goût de pamplemousse aussi. C'est super intéressant. Et ça, c'est une petite plante qui a le goût de réglisse. Ça réglisse. Bon, ça, c'est une plante. Ça, c'est un moron des oiseaux. Et un petit pamplemousse. Voilà. Ça, c'est ce qu'on va utiliser à midi. Alors ça, c'est un monsieur chaponnet qui nous fait des petites plantes. Ça, c'est des petites feuilles de moutarde. C'est super intéressant aussi. Ça, c'est une petite feuille qu'on a vue en petite pouce et qu'une chissonne. Ça, c'est un petit peu. Ça, c'est un petit peu. ça, c'est un petit peu. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !